Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous demander 2-3 trucs concernant un peu mon centricastre puisque j'ai plein d'idées dans ma tête mais comment me décider ça, je ne sais pas alors aujourd'hui je vais vous demander 2-3 trucs euh voilà voilà alors c'est vous qui devrez répondre, alors s'il vous plaît répondez moi parce que je ne sais pas quoi faire, oui c'est le genre, je ne vais pas demander nul mais c'est juste pour vous demander 2-3 trucs et pour avoir un peu votre avis alors voilà 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 alors comment je dirais que c'était curie, alors oui elle a changé de place alors pour ceux qui regardent tout le temps mes visites sur les caisses ne vous en faites pas, la visite va bientôt y arriver il faut que je change encore la chambre voilà, et là il y a la porte qui s'est pétée bref, il faut que je change un peu dans les caisses et j'ai curie quelqu'un un peu à l'abandon derrière mes rideaux, enfin il était plein de poussière de doigts d'araignée et tout j'ai enlevé les slèches qu'il y avait dedans et j'ai complètement refait les curies mais je suis encore, comment dire, un petit peu entre les deux ça veut dire que là pour l'instant j'ai mis les falabellas ça veut dire champions et smarties et ça va être leur box mais le truc c'est qu'en fait je ne suis pas trop 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 sûre que ça va être leur box et je vais bien que vous me disez soit si le box est falabella moi dans mes priorités j'avais bien j'étais encore le poulain et la mère parce que ça contient à faire une petite famille assez sympathique avec les deux copains et la mère est ouïdou soit je fais un contrat de ponçage pour les petits Ouïa Smarties et là ce sera le box des falabellas puisqu'il faut savoir qu'en fait à l'époque il y avait un portail alors je l'ai enlevé en attendant parce qu'il ne fermait rien s'il te plaît t'enlève pas le truc et en fait il était là et cette équipération là était Oïa Champion et en fait je me suis dit soit ils sont les deux là-dedans et je n'achète pas la famille ou j'achète la famille et comment dire ils crampent un peu dehors et tout et tout soit je mets un cheval comme par exemple l'ancien cheval qui était dedans l'étalou il se l'embête je ne sais pas qu'elle avait bien enfin flèche qui est là d'ailleurs qui passera juste après les deux falabellas voilà qui revient à sa place et que là c'est un petit peu un rangement enfin que là c'est passé son box en entier et que les falabellas se promènent un peu partout dans le centre équestre et ils dorment enfin dans les boxe libres et ils dorment dehors ce que je n'aimerais pas trop parce que ça vient enfin ça y a fait un petit moment que je leur je leur je veux un petit abri mais bon voilà alors c'est un peu trois solutions en disant laquelle est la meilleure donc en fait en fait je vise l'endroit de ponçage pour les petits et le box des falabellas à côté parce que je trouvais ça sympathique mais d'un côté pour l'instant je suis plus dans le box des falabellas parce qu'il y en a besoin alors je garde cette porte pour au cas où si je change d'avis et pour regarder soit si je fais ce que soit si je fais une porte comme ça et voilà ça sera un peu plus pratique donc je vais la mettre là-haut voilà ou là par exemple je pourrais mettre je pense que j'arrive à vous filmer voilà ou là par exemple je pourrais mettre des brosses et tout et tout enfin disiez-moi vraiment après la dernière chose que je dois vous demander parce qu'il va peut-être la dernière oui alors voilà je ne sais pas on n'est pas très longue c'est par rapport à ce petit talon qui s'appelle qui s'appelle flèche est-ce que je le mets dans mon centre équestre alors je vous le montre est-ce que je le mets dans mon centre équestre ou est-ce que je le mets sur mon étagère parce que c'est un poney que j'aime bien mais comment dire que selon son caractère que je lui donne il n'est pas très gentil avec les autres et comment dire que ça peut être un petit peu compliqué de le mettre avec les autres poneyes et comme il y a presque il n'y a pas trop trop de place alors je ne sais pas où je peux le mettre alors disiez-moi s'il vous plaît où je pourrais le mettre soit sur l'étagère soit dans l'écurie poneyes disiez-moi en attendant il est oula en attendant il est sur l'étagère alors ce n'est pas un poney que je ne veux pas il n'y a pas que des chevaux que je ne veux pas sur l'étagère il n'y a pas donc là je vais mettre assez bien flèche je l'adore ce titre je l'aime assez bien mais je trouve qu'il est un peu dur à mettre en scène dans une écurie bref disez-moi ce que je peux faire avec ce petit flèche et voilà je vous en voudrais n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo bye tout le monde